Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis à Orly en fait. Je m'apprête à prendre un avion et en fait on est avec un petit peu la famille. Je pars avec ma maman, avec un grand père et puis voilà donc c'est top top top. En tout cas on a eu une belle surprise. Je vous rappellerai. Alors là on cherche un petit endroit pour déjeuner tout simplement. Et voilà, ça va prendre l'ensemble. Je ne suis pas stressée. En plus on a eu la chance d'apprendre qu'on était surclassés. Parce que c'est l'anniversaire de mon beau-père en fait. Donc tous les temps on va être surclassés. Si je ne connais pas, on va voir ça. On avance, on avance, embarqué, dernier appel. Bon bah là on est dans le bus, la petite navette qui nous emmène. C'est notre avion, c'est tout devant. Ça y est, je suis dans l'avion. Alors je ne sais pas qui sera avec nous. On avance qu'elle soit surclassés. Et les sièges sont plus larges. Parce que c'est au niveau des repas aussi que ça existe sur le sentier. Mais là, avec qui je vais voyager pendant 9 heures, c'est un suspense. C'est un suspense. C'est un suspense. C'est un suspense. Bon bah, je suis bon anniversaire. Alors comment vous expliquez. On a une zone de turbulences et l'hôtesse est restée avec la rame, tenir la main. Oui, oui, ça va. Non, allez-y, allez-y. Oui, donc elle reste avec moi, tenir la main. Excellente, gentille comme toi. Ça fait plaisir. Caroline, que puisse vous j'offrirai ? Une boisson fraîche, une boisson chaude ? Si je prendrais un coca, j'ai besoin de glucose. Merci. Voici votre plateau. C'est excellent. Merci. On va vous souhaiter une bonne dégustation. Merci. Voilà, on vient d'atterrir. Il fait très très chaud et surtout, je viens péter ma perche à selfie. Je ne sais pas si c'est la chaleur du corps. Bon alors, apparemment une voiture nous attend. Hello. Ça y est, les cheveux commencent à friser les gars, on est bien au Caribe. Ok. Wow. Ça, c'est un voyage sexy. Ah oui. Je suis sur un talon et tout. Ah oui. Ah oui. On est sur une très très belle ville là. Là où on va passer le mariage. Je suis complètement à la ramasse. Qu'est-ce que c'est beau. Donc tout ça, ça va bouger après pour organiser le mariage. Et juste ça en fait, juste ça, cette piscine. En même temps, ça s'appelle la Villa Cascade. Bien sûr, vue sur la mer. Et là, c'est une petite terrasse où on prendra l'apéro apparemment. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a un terrain de tennis. On a la suite mexicana. Hop. On est sur... Celui-ci, il est immense ce lit aussi. Impressionnant. Toujours des salles de bain impressionnantes. Moi, je vais dormir avec Clémence, que je ne connais pas. Une des invitées dans la petite chambre évasion. Ça, c'est ma chambre avec nous deux. Et là, on a une salle de bain avec la douche. Qui est tellement chouette. J'adore. Voilà. Je suis claquée. Alors, je vous montre une des chambres avec un leak inside avant que cette chambre soit prise. Mais c'est juste splendide. Je vous avouerai que je suis tellement crevée par le voyage que je ne réalise pas du tout. Là, on a... Salut, c'est moi. Le coffre. Et la salle de bain. Mais elles sont tellement belles, les salles de bain. Alors, on va assister à un coucher de soleil juste dingue. Vous me connaissez. Vous savez, j'adore ça. Je crois que là, c'est juste le top. Ah, vous êtes au tiponche. On est dans la chambre pour prendre une petite douchette et cette perche m'agace, cette perche pétée. Je vais un petit peu me rafraîchir et puis me changer peut-être. Alors, c'est le deuxième jour. Je vais un petit peu vous expliquer. Hier, j'étais vraiment claquée, claquée, claquée. Je pense qu'il y a eu le contre-coup d'avoir été tendu. Donc, assez mal dormi. Donc, je vous prends que maintenant, on vient de déjeuner. Il doit être 9 heures. On est, en fait, parce que je ne sais même pas si je vous l'ai dit, dans cette ville-là, que les mariés, donc mon frère et sa future femme, ont loué pour normalement 5 jours, 5-6 jours. Et, en fait, il y a ma maman, il y a la famille très proche, des amis qui sont là. Et aujourd'hui, donc, on fait l'enterrement de vie de jeune fille parce que, par exemple, c'est quand même samedi. C'est dans 2 jours. Et on a un petit programme de prévu. Voilà. J'ai toujours ma perche qui est cassée, donc je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de plans inclinés. Et on est sur, quand même, un paysage plutôt très, très, très joli. On a une double piscine. D'où le nom. Et là, ça se termine en cascade, là-bas. C'est tellement reposant. Je veux dire, avec Clémence, ma coloc de chambre. On va quand même voir la mer. Ça serait dommage de ne pas le faire. D'ailleurs, je ne sais pas. Vous devez l'apercevoir d'ici. On va arriver sur la plage de Béoprune, qui sera la plage où, en fait, ils vont faire quoi ? Ils vont changer les vœux ? Oui, c'est ça. C'est ça, hein ? Là, on est sur de l'eau turquoise. En fait, c'est la plage de Seb, donc de mon frère. Il adore ici. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont décidé cette ville-là. Parce que c'est un spot de surfeurs, d'ailleurs. On voit là-bas. Apparemment, c'est celle-là, la villa de Trum. Une, je pense, dans le monde, parce qu'il doit y en avoir plusieurs. Ça va, il est bien là, Monsieur Trum. Clémence, s'il te plaît ! Merde ! On est où, là ? On est où ? Parallée, parallée ! Et là-bas, qui est-ce qu'on retrouve ? C'est Maman ! Ça va ? Coucou ! Ah, j'adore ! Ah, c'est beau ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada